Bonjour, pour ce nouveau tuto, je vous accompagne pas à pas sur l'inscription de Coinbase. Pour savoir, Coinbase est un exchange qui vous permet d'acheter et revendre de la crypto-monnaie. Il est depuis peu coté en bourse. Il faut savoir que les exchanges sont considérés comme des comptes à l'étranger. De ce fait, vous devez impérativement les déclarer sur votre avis d'imposition tous les ans, qu'il y ait transaction ou non. Si vous souhaitez, comme nous, utiliser un moteur de recherche pour miner et gagner du Bitcoin, je vous mets le lien en description. Pour commencer votre inscription, il est possible d'utiliser un lien de parrainage qui vous permettra de gagner 10$ de Bitcoin dès l'achat de 100$ de crypto-monnaie. Si vous ne disposez pas d'un lien, je vous en mets un dans la description de la vidéo. L'inscription peut se faire sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone via l'application. L'interface est différente selon le support, mais il est préférable de faire votre inscription sur votre smartphone grâce à l'application qui vous permet de scanner vos documents beaucoup plus facilement. Pour le tuto, aujourd'hui, l'inscription est faite sur ordinateur. Une fois sur l'interface d'inscription après avoir cliqué sur le lien de parrainage, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre email et le mot de passe de votre choix. Tout en sachant que chaque mot de passe et email, je vous recommande de les inscrire dans un carnet ou dans un endroit où vous avez l'habitude de noter vos codes. Vous cochez la petite case du bas pour certifier être âgé de plus de 18 ans et d'accepter les conditions. Ensuite, vous validez en cliquant sur « Créer un compte ». Si vous êtes comme nous sur l'ordinateur pour votre inscription, vous pouvez enregistrer vos mots de passe, mais bien les écrire aussi, comme je vous disais, sur un autre support. Il est possible de sécuriser votre compte à l'aide d'une application qui vous créera une double authentification, que je vous expliquerai sur un autre tuto. Pour valider le RGPD, vous cliquez sur « Suivant » et la politique de confidentialité sur « J'accepte ». Il est possible d'activer les notifications sur le cours des crypto-monnaies, ce qui est conseillé et judicieux. Conebase vous envoie un mail de confirmation pour poursuivre l'inscription sur le mail que vous avez communiqué auparavant. Vous pouvez donc poursuivre l'inscription en indiquant le pays où vous résidez et votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur « Envoyer un code ». Vous indiquez donc le code reçu par SMS. Et validez en cliquant sur « Soumettre ». Indiquez ensuite votre citoyenneté qui peut être différente du pays de résidence. Et validez en cliquant sur « Soumettre ». La prochaine étape est de vérifier votre identité, car les réglementations financières les obligent à la vérifier. Vous devez donc remplir toutes les informations demandées. À gauche, ce sont les informations personnelles et à droite, c'est plus un sondage pour vous situer dans l'utilisation de Coinbase. Une fois terminé, vous cliquez sur « Continuer ». Coinbase vous demande des informations complémentaires que vous remplissez et vous cliquez sur « Soumettre ». Il vous est maintenant demandé de vérifier votre identité grâce à une des trois pièces d'identité proposées, « Passport, permis de conduire ou carte nationale d'identité ». Si vous choisissez le permis de conduire, il faut absolument le permis européen. Le permis rose n'est plus d'actualité et ne sera pas validé. Peu importe les pièces d'identité utilisées, elles doivent être valides. Et quand je dis valides, il ne faut pas que vous vous basiez sur la validité qu'elle peut avoir en France grâce aux cinq ans et aux dix ans. Cela ne sera pas validé. Après avoir choisi quelle pièce d'identité vous utilisez, vous pouvez donc soit les prendre par webcam, soit les prendre en photo grâce à la webcam ou grâce à votre smartphone. C'est pour ça que l'utilisation de l'application est beaucoup plus simple. Ou grâce au téléchargement de fichiers. Pour les fichiers à télécharger, le format doit être en format image, c'est-à-dire PNJ ou JPEG. Le format PDF n'est pas du tout pris en charge. Vous ne pourrez aller à aucune étape suivante si vos pièces ne sont pas enregistrées. Donc là, je ne peux pas vous montrer la suite car l'identité était fausse. Une fois votre identité validée, il vous sera possible d'enregistrer un moyen de paiement et cela vous sera montré sur un prochain tuto. Et n'oubliez pas, tous les liens que vous avez besoin sont dans la description de la vidéo. Bonne inscription ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !